Musique Chaque année, en juin, ils sont des centaines à pousser le portail du Jardin de Joseph. Amoureux de la nature, jardiniers confirmés ou simples curieux, ils sont désormais des milliers en France à partager les bonnes pratiques pour faire pousser les tomates sans pesticides et désherber sans produits chimiques. En 4 ans, Bienvenue dans mon jardin au naturel est devenu le rendez-vous des cultivateurs du dimanche. Musique Le dispositif Bienvenue dans mon jardin au naturel est né ici au CPE Loire-Anjou en 2013. Le principe de l'opération, c'est avant tout d'ouvrir des jardins de particuliers et de faire découvrir au grand public toutes les techniques dites de jardinage au naturel qui ne nécessitent ni engrais chimiques ni pesticides. On est à peu près à 20 000 visiteurs par an sur l'ensemble des jardins. Sur le bassin Loire-Bretagne, en 2016, on était à 216 jardins avec près de 13 000 visiteurs. L'Union Nationale des CPIE pilote le dispositif national en développant des supports de communication spécifiques et aussi en valorisant cet événement via des médias nationaux et locaux. Musique On voulait vraiment que ce soit le jardinier qui parle à d'autres jardiniers et qui fasse découvrir son jardin. On sait que c'est souvent par l'exemple qu'on peut arriver à faire avancer les comportements, montrer qu'on n'est pas seul à changer ses actions en matière d'environnement, d'amélioration de la qualité de l'eau. C'est toujours très agréable, beaucoup d'échanges, de sourires. C'est vraiment cet esprit aussi de convivialité qui était recherché pour donner envie à ceux qui encore utilisaient des pesticides de passer au zéro pesticide. C'est un objectif qu'on a avec l'Agence de l'eau, c'est l'amélioration de la qualité de l'eau sur tous nos bassins versants. On visite chaque jardin, parce que c'est important, on vérifie que les critères du zéro pesticide sans engrais chimique sont bien respectés. En 2017, on va être jusqu'à 28 jardins d'ouvert sur tout l'Anjou, donc on va sans doute battre des records de fréquentation. L'année dernière, on avait 1800 personnes, on espère atteindre les 2000 en deux jours. Je jardine comme le faisait mon grand-père, en fait. C'est à l'air libre et c'est production naturelle. Les visiteurs qui viennent dans mon jardin, j'essaye de leur expliquer le système dans lequel on vit. Il faut travailler avec la nature telle qu'elle le fait elle-même. Toutes les herbes ont une utilité. Là, c'est de la bourrache. C'est une fleur qu'on se sert pour décorer les salades. Ça, c'est du fume-terre. Ça va faire de l'engrais. Le savoir, pour moi, c'est gratuit. On enrichit nos connaissances de génération en génération.